Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellin sur ce salon Solution Linux 2012. Avec moi Romain Lemerlu de Saint-Tréon. Bonjour. Bonjour Philippe. On va parler de supervision et forcément, qui dit Saint-Tréon dit supervision. Et on va parler plus précisément de la problématique de la collecte de données. Quand on fait la supervision, des événements, il y en a énormément et des équipements, il y en a de plus en plus. Donc comment aujourd'hui on peut aborder un petit peu cette problématique de traitement de quantité de données et d'éléments à superviser ? On se rend compte effectivement que là maintenant les sociétés veulent, les utilisateurs, collecter de plus en plus d'informations sans limite finalement. Beaucoup partent sur un système de collecte. Collectons d'abord et puis après on verra comment on traite. Certains ont déjà des projets bien identifiés. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant pouvoir superviser des ressources IT très nombreuses qui sont maintenant au-delà de ça des éléments actifs. On va sur des périmètres très très vastes, sur des passes de transport, on va sur des infrastructures de villes, des machines outils. Donc c'est des choses maintenant qui se multiplient avec des compteurs qui peuvent être très nombreux. Donc c'est vrai que ça fait des sources d'informations très importantes à collecter, à historiser et après à exploiter. C'est vrai qu'aujourd'hui on sort de la supervision du simple cercle de l'entreprise et souvent ça s'étend effectivement vers l'extérieur, vers tous les périphériques connectés. Parce que ça aussi c'est une réalité d'aujourd'hui, l'explosion des périphériques connectés. Alors comment on va faire ? Donc moi j'ai toutes ces données là maintenant. Comment je fais pour m'y retrouver ? Parce que je vais avoir plein d'alertes. Comment je fais pour arriver à les traiter, à les catégoriser ? Il y a des méthodes ? Comment on peut effectivement arriver à passer cette barrière qui est la quantité de données que je dois gérer sur mes alertes ? Alors dans toute la gamme des produits open source qui existent, ce sont des problématiques qui sont traitées depuis maintenant 2 à 3 ans par des sociétés, par des communautés. Nous en l'occurrence chez Meretis avec Centrion, ces sujets sont au cœur de nos problématiques. Comment on va pouvoir collecter davantage ? Comment on va pouvoir paralléliser la puissance de contrôle ? Sécuriser aussi la collecte de l'information et la traiter en base de données et la présenter. Nous on essaie de travailler sur un produit intégré, ce qui fait traiter pas mal de sujets en parallèle. On trouve aussi pas mal de démarches opportunistes de communautés françaises ou étrangères pour pouvoir répondre précisément à des problématiques. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle Canopsis qui traite le sujet de l'hypervision pour pouvoir agréger tous ces contrôles qui pourraient provenir de sources d'informations différentes dans un même système. Il y a des moteurs de collecte qui sont maintenant plus modernes, qui revoient totalement les concepts de supervision pour pouvoir justement aussi adresser ce besoin. Par rapport à ces moteurs de collecte, c'est quoi les innovations actuelles justement ? Les innovations principales tiennent dans une optimisation conséquente de la charge, la réduction des flux pour pouvoir paralléliser un maximum la collecte et pouvoir sécuriser via des systèmes de load balancing, de partage de charges, l'ensemble des collectes de données. Ce qui dit collecter plus de données, dit aussi forcément interroger beaucoup plus de périphériques à un instant donné. Exactement. Et les données, toutes ces informations qui sont collectées vont resservir derrière au métier pour de la refacturation, pour fournir du reporting de SLA, fournir du reporting de disponibilité. Donc la donnée devient extrêmement importante avec des engagements dessus. Donc c'est vrai que sécuriser toute cette partie collecte est également indispensable. On s'oriente un peu vers des sortes d'ERP de la supervision, non ? Je n'irai peut-être pas jusque-là encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de la supervision évolue beaucoup. On parle de supervision, on parle aussi beaucoup de métrologie, puisque ces données maintenant sont intimement liées et sortir une information de qualité sur la disponibilité et la performance d'infrastructures vient à toujours mettre en relation disponibilité, alerting et métrologie. Et aussi de plus en plus l'analyse de logs qui sont de plus en plus conséquents eux également. D'accord. Au niveau de Centréon, il y a des nouveautés par rapport à tout ça dans le produit à venir ? Alors, on a initié nous l'année dernière la création d'un nouveau moteur de collecte qui permet justement de répondre à ces problématiques de parallélisation de la charge et de montée en charge. Donc un produit qui s'appelle Centréon Engine, qui est issu des concepts de Nagios. On a des travaux qui sont menés autour de la base de données pour pouvoir traiter massivement de l'information, faire des agrégats. Donc là, nous, on a lié un partenariat technologique avec Actuate, qui est l'éditeur de BERT, pour pouvoir justement approfondir le traitement et l'analyse des données. Et puis, des travaux de modernisation de l'interface pour justement pouvoir passer de quelques dizaines de milliers d'informations affichées à quelques centaines de milliers. Donc le gap est quand même assez significatif. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations sur le sujet. Il y a un site où je peux avoir des informations complémentaires ? Sur le site de Centréon, www.centréon.com. Ok. Bon, madame Erlu, merci. Merci, Philippe. A bientôt. A bientôt. Au revoir.